Ce qu'il faut savoir avant de débuter un business sur internet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nina Abou, experte en marketing et spécialisée dans l'affiliation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut se poser des bonnes questions avant de démarrer sur internet. Parce que vous êtes peut-être novice dans ce domaine et vous entendez plusieurs sons de cloche. Vous entendez plusieurs business sur internet qui sont possibles et vous ne savez pas trop lequel choisir. Donc, je vais vous aider à choisir ce qui est meilleur pour vous. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, il existe plusieurs business sur internet. On a typiquement ceux qui sont entrepreneurs sur YouTube et qui vendent des formations en ligne. On a ceux qui sont experts en Instagram. On a ceux qui sont experts en dropshipping e-commerce, c'est-à-dire avoir une boutique en ligne et vendre des produits physiques. On a ceux qui sont experts dans le print-on-demand, c'est-à-dire qui vont créer leur marque et imprimer le logo et trouver des fournisseurs pour imprimer tout ça. On a quoi encore ? On a tous les experts en immobilier. On a les experts pour ceux qui font du blogging, c'est-à-dire qu'ils ont un site internet et ils ne jurent que par les articles de blog. On a quoi d'autre aussi ? On a eu tellement... On a... Je ne sais plus là, je n'ai plus vraiment d'idées qui me viennent. Mais aussi, vous avez différentes stratégies de business. Donc, multiplier par tout ça, toutes les stratégies. On a par exemple créer des webinaires en live, créer des webinaires en automatique, publier des vidéos YouTube en référencement naturel, faire de la pub Facebook, faire de la pub YouTube. Qu'est-ce qu'on a encore ? Créer une vidéo par jour, créer des vidéos longues. Bref, on a plein de trucs. Donc, imaginez toutes ces stratégies multipliées par tous les business. Je comprends que vous ne savez plus trop donner de la tête. Et peut-être que vous avez essayé le e-commerce. Peut-être que vous avez essayé l'affiliation. Peut-être que vous avez essayé les formations en ligne. Peut-être que vous avez essayé Instagram. Et vous ne savez plus du tout quoi faire parce que vous n'avez pas vraiment de résultats dans chaque domaine. Donc, mon conseil ici va être très clair. Ça va être de repérer vraiment ce qui est fait pour vous. Quelle est votre intuition ? Qui est-ce qui vous parle le plus ? Parce que ce n'est pas parce que vous avez votre pote qui est multimillionnaire dans le dropshipping qu'il faut faire la même chose et que ça va marcher pour vous. Parce qu'on le voit souvent, la personne qui applique la formation à la lettre ne va pas forcément avoir les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que le cœur n'y est pas. Le mindset, l'état d'esprit n'y est pas non plus. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Et franchement, parfois, on peut payer des coachs qui vont me donner une stratégie parce que ça a marché pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas en cohérence. Ça ne nous parle pas. Ça ne va pas avec nos valeurs en fait. Et bizarrement, on va essayer vraiment une stratégie qui paraît vraiment contre-intuitive. Et ça va cartonner pour nous. Donc, comme ça, j'avais essayé un email par jour. Mais j'ai tenu trois jours. Ce n'était pas la peine. Qu'est-ce que j'ai essayé ? J'avais essayé de reprendre le blog juste pendant un mois et délaisser YouTube. Parce qu'il paraissait que sur le blog, on vendait 14 fois plus. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai essayé le dropshipping, le e-commerce. Une catastrophe, une catastrophe. J'ai essayé de créer des petites formations très régulièrement. Oui, au début, ça a à peu près fonctionné. Mais au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Je n'avais plus la passion. Et ça ne fonctionnait plus. Et pour moi, en fait, quand on me proposait peut-être de faire du coaching, je me disais mais non, parce que ça ne va pas en fait avec ma valeur de la liberté. J'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux. Je veux le plus possible, en tout cas, avoir un business automatisé. Et vraiment, si le lendemain, en fait, j'adore les journées imprévues. J'adore, en fait, moi, justement, me lever et avoir chaque journée différente. Donc, il y en a, ils aiment bien justement avoir leur agenda bien rempli, avoir 36 000 projets. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Donc, vraiment, notez un peu vos valeurs. Quelles sont vos valeurs principales à vous ? Qu'est-ce que vous n'allez pas tolérer ? En fait, c'est un peu comme en amour. Écoutez votre cœur parce qu'il sait, lui. Il sait. Et votre tête, avec l'ego, veut plus de chiffres. Mais le cœur, c'est votre mission, ce qui est fait pour vous. Donc, écoutez-le vraiment. Peut-être, si vous n'êtes pas sûr de la stratégie, essayez. J'ai essayé plein de trucs parce que je n'étais pas sûre de moi. Et c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on voit plein de gens réussir, par exemple, dans l'immobilier. Et on se dit, waouh, c'est génial. Je vais m'y mettre aussi parce qu'apparemment, c'est une opportunité. Et on essaye et on se plante complètement. Et puis, deux ans plus tard, vous retrouvez cette même personne qui, finalement, a persévéré et a créé, par exemple, que des e-books sur Amazon et est devenu millionnaire comme ça. Vous voyez ? Il faut vraiment trouver son truc à soi et surtout savoir s'écouter. Donc, peut-être essayez quelques petites stratégies. Mais ne forcez pas si vous voyez que ça ne marche pas et que vous sentez que ce n'est pas pour vous. Si, par contre, vous sentez que c'est pour vous mais qu'il faut quand même persévérer, peut-être qu'il faut acheter plus de formation, peut-être qu'il faut travailler beaucoup plus pour tout ça. Eh bien, persévérer. Voilà, en tout cas, mon conseil pour vous parce que je sais que beaucoup se perdent dans tout ça. Mais juste, dans le fond, vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous souhaite plein de succès en attendant la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada